Je m'appelle Lefour Mégane, je suis inséminatrice à la CECNA depuis environ deux ans. J'utilise l'Extremia depuis avril, donc à peu près six mois. Le geste est complètement plus technique, ça demande d'être beaucoup plus précis. C'est un service complètement complémentaire et à part de l'IA conventionnelle puisqu'on vient à l'instant T voir si la bête est bonne à inséminer. Pour moi, c'est comme un suivi pro, mais au jour J, de l'insémination. Ceux qui utilisent, notamment les éleveurs et peu, voient bien que ça fonctionne et pour eux, c'est un gain d'argent puisqu'au moment où on vient inséminer, si la bête n'est pas bonne à faire, on ne va pas utiliser une dose qui serait perdue en temps normal. On fait une économie vu qu'on n'utilise pas la dose. Ça peut rattraper le coût de l'Extremia. Donc l'un dans l'autre, on y gagne. Dans le cadre de l'Extremia, j'ai fait un essai sur un lot de synchro, donc de vaches à problème et de génisse. Donc sur ces totales de huit vaches chez Genisse, on a quatre vaches qui ont rempli grâce à l'Extremia et de génisse. Donc ces bêtes-là ont pu être sauvées grâce à l'Extremia. Sinon, ça aurait certainement été la réforme. Et grâce à l'Extremia aussi, ça évite de refaire des retours en IA conventionnel et donc un gain de dose et de temps. Pour moi, c'est principalement la cible, les vaches à problème à 3IA et plus et aussi pour les vaches sur lesquelles on va utiliser de la semence sexée, notamment les génisse, puisqu'on gagne à peu près dix points en semence sexée avec l'Extremia, qui rattrape les dix points qu'on perd à cause de la semence sexée. L'Extremia, pour moi, il faut être plus vigilant sur la contention. On le dit bien déjà en IA classique, bonne contention, bonne fécondation, et notamment sur l'Extremia, puisqu'on demande un geste plus technique à l'inséminateur et que pour moi, ça fait déjà une bonne partie de l'insémination. S'il n'y a pas l'accent de mise sur la contention, la partie Extremia, si c'est mal réalisé, c'est un peu dommage de s'investir dans l'Extremia et de laisser une chose passer, qui pour moi est normale, d'avoir une bonne contention. Les éleveurs, quand même, ils savent que le service a un coût, donc forcément, ils font beaucoup plus attention sur la contention d'eux-mêmes. Et puis de toute façon, quand la contention n'est pas bonne, moi je me suis refusé une Extremia, la vache était toute seule au cornadis, elle bougeait, c'est pas la peine d'utiliser l'Extremia pour faire du travail bâclé. Oui, on a plusieurs éleveurs IPE qui font appel à nous pour l'Extremia et qui en sont très contents, qui sont ravis de pouvoir sauver quelques vaches sur l'exploitation, qui seraient perdues si on n'avait pas ce système-là et qu'on a inséminé toujours en conventionnel. Ça nous donne une porte ouverte pour ces éleveurs-là et qu'on apporte un point de vue technique qu'ils ne peuvent pas forcément avoir eux en tant qu'éleveurs IPE puisqu'ils n'utilisent pas l'échographie et que nous, à ce moment-là, on vient apporter une solution pour voir pour les vaches surtout à problème, pourquoi elles ne remplissent pas et apporter un moyen ou une solution pour aider à remplir ces bêtes-là. Je ne vois pas ça du tout comme une compétition puisque c'est un service technique qu'ils ne sont pas en mesure de faire et qu'au contraire, c'est un avantage pour eux puisque c'est une solution pour eux de pouvoir faire appel à nous pour leurs vaches à problème et continuer d'inséminer leurs vaches qui ne leur posent pas souci ni à conventionnel. Ça permet aussi de pouvoir faire un suivi sur les vaches à problème et d'avoir une complémentarité entre la coopérative et puis les éleveurs qui sont IPE. Je pense qu'en quelques mots, je dirais que c'est une innovation au service de l'éleveur.